Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Une grande enquête nationale aux États-Unis nous révèle que 80% des prêtres ordonnés après 2020 se décrivent comme conservateurs orthodoxes. C'est une enquête menée par le groupe de recherche catholique Project.catholique.edu de l'Université Catholique d'Amérique à Washington. Cette enquête a été menée auprès de 3516 prêtres dans 191 diocèses. Donc, abandon du progressisme par les nouveaux prêtres qui entendent sauver des âmes, rien que ça, sauver des âmes. Et non pas revenir en arrière, mais entretenir la flamme catholique. Donc, exactement l'inverse de ce que demandait Bergoglio le 29 avril en Hongrie. C'est une citation, il disait, c'est une de ses phrases mémorables, « Il y a un soutien terrible au restaurationnisme, à l'indietrisme, au rétrogradisme, ça je connais. C'est une maladie nostalgique, nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Fermez les guillemets. Voilà, merci Bergoglio. Et à cette heure où des prêtres, les jeunes prêtres, et c'est une bonne nouvelle, entendent rester, demeurer catholiques et montrer Jésus-Christ, le visage de Jésus-Christ, être eux-mêmes le visage de Jésus-Christ, et amener les âmes dont ils ont la charge au salut, eh bien, se déroule la fin du synode de la synodalité. Enfin, la fin de la... je ne sais pas trop quelle partie on s'y perd, enfin, ça m'a l'air d'être un synode plus ou moins permanent, et qui nous produira sous peu un document dont nous avons les prémices. Ce document est essentiellement centré sur les problèmes homosexuels et les problèmes d'inclusion, avec des questions. Doit-on procéder au langage inclusif, livrer toute la liturgie au langage inclusif pour mieux accueillir les femmes, etc. Ce genre de questions, oui, oui, je vous assure, des questions sur le LGBTisme, sur l'ordination des femmes, la place des femmes, etc. Donc l'inclusion, etc. Mais aucun mot sur la manière dont on peut conduire quelqu'un qui est homosexuel, qui a une tendance homosexuelle ou à l'homosexualité, qui n'en est pas moins un enfant de Dieu, clairement, au salut. Ah non, ça, la question ne se pose pas. On se pose la question, comment mieux l'accueillir dans l'Église, avec sa différence, mais comment l'amener au salut ? Non, la question ne se pose pas. Et elle ne se pose en aucun cas dans l'intégralité du document qui nous sera livré en fin de cette session du synode, de la synodalité. C'est une monstruosité non catholique. Et bon, il y aura, en plus, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y aura rien de vraiment nouveau. Il n'y aura pas de décision nouvelle où on va dire, ah ben oui, changeons tout, marions les homosexuels entre eux, ce sont des couples, c'est l'amour. Non, ça, ils ne vont pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et ordonnons des femmes, lâchons-nous, vas-y, c'est le progrès, soyons progressistes jusqu'au bout, ordonnons, non, ça non plus, ils ne le feront pas. Donc, en fait, tout ce mouvement interrogatif, c'est pour rien du tout, rien, sauf semer la confusion. Le seul résultat, c'est une confusion extrême dans l'Église catholique qui marche avec le monde, dont le chef va à la COP 28, on ne sait pas pourquoi. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire ? J'engage l'Église catholique dans un mouvement écologique pour le salut de la planète, pour sauver Gaïa au détriment des âmes, évidemment. C'est au détriment des âmes. Voilà, les amis, c'est impressionnant, c'est très intéressant comme mouvement de vastes communiquants. Plus ces gens-là, ces pseudo-élites, pseudo-catholiques, ces faux évêques, ces faux chrétiens se réunissent dans ces synodes hallucinants. Il n'y a pas que des imbéciles, quand même. J'exagère, parce qu'il y a aussi beaucoup de prêtres qui aimeraient bien que l'on entende leur voix. Mais il est dit dans ce document préparatoire que les voix les plus traditionnelles, les plus traditionnalistes, sont mises à part, de côté. Et on nous dit, c'est la voix du peuple de Dieu. Mais moi, la mienne n'a pas été écoutée. On ne m'a même pas interrogé sur la question, d'ailleurs, parce qu'on sait que je suis ouvert, favorable à une réelle catholicité de l'Église catholique, à une vraie tradition. Et je sais que le salut n'est pas quelque chose de fluctuant. Les conditions pour accéder à la vision béatifique ne sont pas modifiables par une décision humaine. Ça n'a pas de sens de dire « Ah ben, c'est nous qui décidons des conditions du salut. On va les changer. On va les adoucir. » Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, évidemment, ce synode de la synodalité créant de la confusion va inciter des gens qui ont une conduite non sanctifiante, qui se coupe de l'état de grâce, comme c'est le cas de chacun d'entre nous au quotidien. Je ne me mets pas en avant comme cause exemplaire de la vertu. Loin s'en faut. Mais je connais la valeur de la réconciliation auprès du Seigneur et auprès d'un prêtre et une personne à Christi. Et donc, je ne me prive pas de ce sacrement, le sacrement étant le lien qui nous lie à Dieu. sauf que la confusion va faire que beaucoup de gens se priveront de ce sacrement, n'auront plus ce sentiment de déplaire à Dieu par leur conduite impure, de se couper de la grâce, de la grâce sanctifiante et d'entrer en état de péché. Je n'aime pas cette notion de péché mortel. Elle accourt dans la tradition et il y a beaucoup de choses qui sont péchés mortels. Mais bon, c'est mon côté un peu progressiste. J'ai un peu de mal, mais elle est pourtant nécessaire cette notion de péché mortel. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, on n'est plus en état de voir, même de tendre dans un état de purgatoire, de tendre vers la vision béatifique, de se sanctifier encore dans le purgatoire. On est en état d'être définitivement coupé de Dieu. Point. Donc c'est ça que fait cette confusion de synode de la synodalité. Et heureusement, ça va générer aussi des situations d'ignorance invincible. Des gens qui ne se rendront pas compte que le fait de poser les questions de l'homosexualité comme une possibilité, une éventualité. Est-ce qu'on pourrait éventuellement marier, bénir ? Est-ce que c'est possible comme le font beaucoup d'évêques ? Notamment les évêques allemands, quelques évêques allemands, peut-être une majorité, parce que ces gens-là sont fous maintenant. Le fait d'entretenir cette confusion, ça va faire que beaucoup de gens finalement seront dans l'ignorance invincible. c'est un double tranchant et Dieu peut pardonner ça. Il peut se dire « Écoutez, on t'a trompé, ceux en qui tu aurais dû avoir confiance t'ont trompé et ta responsabilité en est amoindrie. » Mais Dieu nous a tous pourvus d'une intelligence. Dieu nous a tous pourvus d'une capacité de connaissance de sa nature, de la nature divine. L'intelligence humaine est « Capax Dei » et ce n'est pas parce que des gens nous ont trompés qu'elle ne l'est plus. C'est ça le souci. Ce n'est pas parce que des gens nous ont fait croire que nous pouvions continuer à vivre comme des pêcheurs invétérés sans disposer, sans nous rapprocher du sacrement de réconciliation et sans recoller à la grâce sanctifiante, sans recoller à la vie divine. qui est une grosse partie de la vie humaine puisque nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres essentiellement spirituels. C'est le sommet de notre vie. La vie de l'intelligence et de la volonté. La capacité d'aimer, c'est une vie propre spirituelle, qui est propre à l'homme et que nous devons faire grandir. ce synode de la synodalité, c'est une énorme perte d'énergie et de temps où finalement, le document n'importe pas. Le document qui en sortira n'est pas important. Ce qui importe, c'est tout le cheminement. C'est toute la confusion qui a été semée sur son passage, sur le passage du synode de la synodalité. Et donc, moi, qui n'ai jamais été interrogé sur cette question, évidemment, je dirais, je demande à ce que l'Église reste catholique. À ce qu'elle continue à proposer le salut. Le salut. Comment se sauver, comment se sanctifier en vue du salut. C'est ça qui est important. Et ce que ne fait plus l'Église catholique, qui est là dans une espèce de soupe inclusive, délirante, écolo-inclusive, délirante, mondialo-écolo-inclusive, voilà, et où il n'y a plus cette proposition du salut. Il n'y a plus moyen de se sanctifier dans cette Église, dans cette Église synodale, clairement. Et heureusement, les nouveaux prêtres, même s'ils restent pour beaucoup dans le novus ordo, mais, écoutez, réjouissons-nous quand même. les nouveaux prêtres, en majorité, veulent rester, veulent demeurer catholiques, au grand désespoir de Bergoglio. Voilà. Et c'est assez génial. C'est un signe encourageant, disons-le. Et, écoutez, on ne va pas cracher dans la soupe. Je sais qu'il y en a qui disent, oui, mais ils ne sont pas vraiment prêtres parce qu'ils sont ordonnés par... etc., etc. Bon. Là, je vous dirai la phrase de Bergoglio. Qui suis-je pour juger ? Oui, il y a des possibilités que leur sacerdoce soit brisée et entachée. Oui, c'est possible. Bon. Chaque chose en son temps. Laissons-les venir dans la catholicité. Laissons-les y demeurer et leurs yeux s'ouvriront en temps et en heure. c'est évident. C'est sûr. Bon. Je conclue mon petit Laus en vous disant que mon petit Laus pour une fois non préparé, non écrit. Voilà. Ça change. Je vous parle comme ça. Et puis, je ne ferai qu'une seule prise. En vous disant que voilà, ma vidéo d'hier a fait fondre mon nombre d'abonnés. les gens s'en vont dès qu'on aborde des questions un peu sensibles. Voilà. Je ne suis pas rentré dans le détail sur ma position quant au judaïsme. J'aurais pu ou je pourrais le faire là maintenant à force de me faire traiter d'antisémite vous dire voilà les choses de manière claire. L'antisémitisme pour moi se rapportant aux juifs n'a aucun sens. Voilà. Et ça pour plusieurs raisons. Parce que être d'ascendance sémitique ou hébraïque ce qui le saviez-vous peut-être ou pas est le cas de beaucoup de Gaulois vous, moi sommes d'ascendance sémitique ou hébraïque nous descendons d'une des douze tribus d'Israël nous en Gaule et bien n'est pas un gage de judéité. Donc on ne peut pas être antisémite. Ce n'est pas parce que tu es juif que tu es sémite ou hébraïque. pas du tout. Beaucoup de chrétiens sont sémites beaucoup de musulmans sont sémites et paradoxalement dans notre monde aujourd'hui à l'heure actuelle et en Israël assez peu de juifs. il y a assez peu de juifs vraiment sémites. Il y a beaucoup de berbères de casards de ce que vous voulez mais ces gens-là ne sont pas sémites. Donc ça c'est une des raisons que l'antisémitisme dire toi tu es antisémite non je ne suis pas antisémite. Non ce n'est pas de l'antisémitisme il faut être cohérent je ne suis pas antisémite. pour les autres ceux qui pratiquent la religion juive alors il y a des sémites il y en a mais peut-on dire qu'il s'agit d'une race la race juive ça aussi ça n'a aucun sens. Je suis de race chrétienne catholique non je ne suis pas de race chrétienne ou catholique la race juive dire race juive ça n'a aucun sens d'autant que ils veulent supprimer la notion de race elle est clairement à supprimer aussi pour le juif il n'y a pas de race juive c'est une religion bon donc on ne peut pas parler de race juive donc ce n'est pas du racisme de dire écoutez cette religion est antéchrist fondamentalement et pas complètement dans mon entourage il y a des juifs convertis il y en a voilà j'ai pu je ne l'ai jamais rencontré personnellement mais entrer en relation avec Véronique Lévy la soeur de Bernard Henri Lévy qui est une juive authentiquement convertie mais qui n'est pas sémite elle n'est clairement pas sémite bon donc la religion juive ce n'est pas quelque chose de monobloc moi ce qui me révulse ce qui me sort par les trous de nez c'est le talmudisme parce que le talmudisme est totalement antéchrist viscéralement antéchrist il a des paroles contre Jésus et contre Marie qui sont inadmissibles d'accord l'islam non plus n'est pas monobloc la chrétienté non plus n'est pas monobloc voilà et donc parler d'antisémitisme parce qu'on s'en prend au talmudosionisme c'est débile c'est une faiblesse d'esprit voilà c'est ce que je voulais vous dire je ne suis pas antisémite je ne peux pas étant moi-même et vous d'ailleurs vous pouvez rechercher dans vos ascendances vous vous apercevrez avec surprise que vous êtes des sémites et bien plus sémites que des Khazars qui n'avaient rien de sémite bon et voilà il se trouve que la Gaule est une terre sémitique que nos rois de France descendent en ligne droite de la lignée davidique ce sont des fils de David et oui bon il faut remettre les points sur les i donc voilà nous traiter d'antisémites parce que on est un petit peu énervé par ce qui se passe en ce moment les massacres sur la terre où le Christ a marché c'est totalement idiot voilà totalement idiot et je renvoie là tous les les gold nadel les les émours et tous ces gens là d'ailleurs je trouve anormal qu'ils aient deux voire trois voire quatre passeports qu'ils puissent changer comme ça de nationalité telle les juifs zérans n'est-ce pas moi je n'ai qu'un passeport je suis français je ne tiens pas à en avoir un deuxième j'assume ma qualité de franc et c'est tout d'enfant de la fille aînée de l'église en l'occurrence un vrai juif c'est Saint Paul c'est Paul de Tarse un vrai juif c'est c'est Edith Stein c'est Simone Veil ce sont les deux jumeaux Léman parce que ces vrais juifs se tournent vers leur messie et le Christ réalisant en cela pleinement la promesse biblique et les prophéties bibliques c'est ça être un vrai juif bon pour ceux qui posent la question je vois qu'il y a des vidéos qui tournent qu'est-ce qu'un vrai juif moi bon je suis si on cherche lointain dans mes ancêtres ah si j'ai une arrière-grand-mère juive deux religions juives mais elle n'était pas sémite j'étais plus l'homme qu'elle a épousé le comte toiné de la Turmolière était plus sémite qu'elle bon ça fait pas de moi un juif ça fait de moi un chrétien elle s'est convertie bon c'est des questions qui sont assez complexes mais traiter les gens d'antisémitisme pour avoir osé critiquer la politique de Netanyahou c'est débile voilà complètement débile et puis quitter ma chaîne pour ça c'est encore plus débile donc je vous le demande abonnez-vous les amis ça libère la parole catholique même si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous pouvez ne pas être d'accord avec moi vous avez le droit nous avons le droit de discuter en commentaire je réponds à tous les commentaires courtois je ne réponds pas aux insultes évidemment il y en a et à la première insulte maintenant je ne discute plus je demande d'ailleurs à mes abonnés de ne pas rentrer en discussion avec des gens qui viennent soit blasphémer soit m'insulter voilà ça ne sert à rien de venir prendre ma défense quand je vois le commentaire je supprime de la chaîne directement voilà si vous êtes courtois et que vous n'êtes pas d'accord vous verrez que je discute que j'apporte opinion contre argument pour argument que je réponds à vos opinions que je vous donne le mien quand il s'agit d'une opinion et que j'essaye de rester catholique dans mon point de vue ce qui n'est pas toujours facile je ne suis pas ni théologien ni clair je ne suis qu'un catholique Durand à qui on n'a pas posé de question pour le synode de la synodalité parce qu'il était trop traditionnaliste trop orthodoxe allez bonne journée les amis de la synodalité de la synodalité de la synodalité de la synodalité